... La porte de ma présentation est assez particulière puisqu'en vérité je suis un des animateurs de la session du vendredi. Ce qui m'importait c'était de lier les lectures les unes avec les autres pour monter la procédure complète de la CFAO dans la fabrication des prothèses, dans les diagnostics, l'aspect esthétique des choses, le dynamisme buccal. C'était plus un rôle de lien qu'un rôle de présentateur. Les points forts de 2013, Imagina Dental 2013, c'est que ce congrès montre sa personnalité de plus en plus par rapport à 2012. En 2012, on ouvrait un nouvel ère qui était l'ère des visualisations 3D en dentisterie pour les dentistes. 2013, c'est vraiment, je ne dirais pas l'âge de la maturité, mais c'est quand même l'âge où les sessions sont de plus en plus précises et orientées vers cette nouvelle dentisterie. On a vraiment un grand concentré, un concentré très fort de ces nouvelles technologies et puis présenté par des gens maintenant de tous les coins de l'Europe. On a des Allemands, des Français, des Suisses, des Turcs, et puis des Américains. On a vraiment une présentation internationale de la technologie. C'est ça, on va dire, c'est un début de maturité. Oui, bien sûr qu'on trouve une légitimité d'Imagine Dental, ça serait d'ailleurs, je ne dirais pas une faute, parce qu'on a une chance extraordinaire d'être reçus par la Principauté de Monaco pour des congrès dentaires très spécialisés. Je dirais que le conseil que je pourrais donner pour Imagina Dental 2014, c'est d'associer les prothésistes. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte deux choses en même temps, c'est-à-dire une réunion à la fois de deux professions indissociables, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes d'un côté, les prothésistes de l'autre, avec des sessions communes chirurgiens dentistes, dentistes, dans ces actions de numérisation, dans l'utilisation de ces prothèses. Cette idée d'ailleurs m'a été apportée par un monégasque et je la trouve excellente. Bien sûr, si Mgr le Prince de Monaco accepte de nous réinviter, ce serait avec un immense plaisir et un grand honneur que je reviendrai à Monaco.